L'établissement français du sang est un organisme public placé sous la tutelle du ministère de la santé depuis le 1er janvier 2000. Il est l'opérateur unique de transfusions sanguines en France. Il compte 17 établissements régionaux, 14 en métropole et 3 dans les départements d'outre-mer. Chaque année dans l'Hexagone, 1 600 000 donneurs bénévoles sont accueillis dans plus de 40 000 collectes mobiles et 175 sites fixes. Les effectifs sont répartis selon 70 types d'emplois, dont 1 200 médecins et pharmaciens, 1 200 infirmiers, 2 800 techniciens de laboratoire, 380 chauffeurs et quelques 3 120 personnels d'administration et de services techniques. Tout donneur potentiel bénévole est soumis à un test d'éligibilité ainsi qu'à un entretien avec un médecin. En application d'une directive européenne, le futur donneur remplit une fiche de renseignement y déclinant son identité, mais aussi son hygiène de vie, ses antécédents médicaux, ses derniers voyages vers des pays réputés risqués. Tout ce dont l'EFS a besoin pour garantir l'aptitude aux dons. Tout du long de son parcours que nous allons maintenant découvrir, ce sang collecté, analysé, qualifié est identifié par un jeu de code-barre, garantie incontournable d'une chaîne de traitement anonyme, traçable et sécurisée. Ce code-barre fait le lien entre le donneur et le malade. Aujourd'hui dans les maladies traitées par transfusion, il n'est donné au patient que le seul composant sanguin nécessaire. Ces composants sont séparés soit durant le prélevement, soit a posteriori. C'est le donneur qui, selon le temps dont il dispose, définira son type de prélèvement. Pour recueillir 470 millilitres de sang, notre bénévole patientera de 30 minutes à une heure. Les composants globules rouges, plaquettes et plasma seront ensuite séparés. Pour recueillir 600 millilitres de plasma, la durée varie de 1h à 1h30. Les plaquettes et globules rouges sont restitués sur le champ au donneur. Enfin, pour recueillir 600 millilitres de plaquettes, la durée peut varier ici de 2h à 2h30. Là aussi, les globules rouges et le plasma sont directement restitués au donneur. Avant chaque prélèvement de sang, l'infirmière ou l'infirmier qualifié vérifie le taux d'hémoglobine du donneur afin de le prévenir des risques d'anémie. Une fois le don terminé, s'en suivent une série de processus parallèles. Les poches de sang et leurs tubes d'échantillons respectifs se séparent et empruntent dorénavant un circuit personnalisé. La qualification et la préparation sont opérés en simultané. Dès leur réception, les tubes d'échantillons prélevés sur les donneurs sont centrifugés. Cette opération est minutieuse. Ces machines vont entraîner tous ces échantillons dans un tour de manège à près de 4000 rotations par minute. Il convient donc de répartir de manière uniforme les masses dans le tambour sous peine d'endommager les précieux échantillons. Ils sont maintenant soumis à des analyses immuno-hématologiques définissant trois groupes sanguins A, B, O, Résus et QL. Ces automates pratiquent aussi des recherches de maladies transmissibles tels le sida, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. De nos jours, la qualification des prélèvements sanguins est quasiment entièrement automatisés. Ici, ce ne sont pas moins de 4000 tubes qui seront analysés en une durée moyenne de deux heures à peine. Voici un dispositif complet. Les échantillons ne sont plus manipulés dès lors qu'ils sont introduits dans le chargeur. Tous les résultats obtenus sont contrôlés et transférés dans la base de données de l'EFS. Si un test à l'issue des analyses est révélé positif, le donneur en sera personnellement informé, ces données étant couvertes par le secret médical. Selon qu'il s'agit d'un prélèvement total ou d'un composant seul tel le plasma ou les plaquettes, les phases de traitement diffèrent quelque peu. Lors d'un prélèvement total, la poche de sang est en premier lieu délococité par filtration afin d'en éliminer les globules blancs. Ils sont certes engagés dans la défense de notre organisme, mais dans le cas de transfusion, ils représentent une menace virale et bactérienne pour le receveur. Vient alors l'étape de la centrifugation, donnant lieu à la séparation des principaux composants du sang. Ils seront conditionnés dans différentes poches suivant un procédé de vanne d'aiguillage. Leur déclenchement s'opère en fonction de l'opacité du liquide et les traversant. L'artisanat a laissé place aujourd'hui à la mécanisation. Autrefois, cette étape entièrement manuelle reposait sur la seule vigilance de l'opérateur. Celui-ci actionnant une simple vanne séparait les globules rouges du plasma. En complément de l'étape de qualification, le groupe sanguin A, B ou O est vérifié. Ultime étape du périple, les divers composants sont conservés précieusement dans l'attente de rencontrer leur receveur. Les stocks disponibles ne représentent d'ordinaire que quelques jours d'approvisionnement. Seul le plasma se conserve plusieurs mois, et ce à une température avoisinant les moins 30 degrés Celsius. Les globules rouges seront conservés un maximum de 42 jours, maintenus à la température de 4 degrés Celsius. Les plaquettes, elles, sont soumises à une agitation lente et permanente, de manière à porter leur période de conservation jusqu'à 5 jours à température ambiante. Le don de sang est une question d'éthique. Depuis les années 50 en France, trois grands principes gouvernent la transmission sanguine. Quel que soit le type de don, celui-ci doit être anonyme, car seul l'EFS connaît l'identité du donneur. Bénévole, le don de sang est gratuit et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. Volontaire, le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte. C'est un acte librement accompli, sans aucune contrainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada